Ce matin, on a causé rapidement des engins qu'on a testé sur la piste la veille du rassemblement avec une partie des gars qui sont venus en rassaut un jour avant. On a testé ces mini-machines. Donc, la MGX DS3, elle va super. Ce qui ne va pas, ce sont les pneumatiques. Il n'y a aucun pneumatique qui est livré avec pour rouler sur le béton proprement. On a des roues assez tendres avec, je ne voulais pas massacrer ce goudron. On a des roues de drift avec. Ce n'est pas mon truc de drift à deux heures, vous le savez. Et j'ai donc décidé de massacrer les roues à crampons durs dont je ne voyais pas du tout l'utilité. Donc, les crampons se sont très vite bouffés. Ça allait bien quand même. Et si certains d'entre vous ont un lien où on trouvait des roues plus ou moins dans cette dimension qui montent sur ces mini-machines pour aller sur la piste, signalez absolument dans les commentaires. Donc, vous me faites un commentaire. Vous me dites, j'ai trouvé les roues. Je te mets le lien dans le commentaire suivant. Et ensuite, comme ça, moi, je sais que tu as mis un lien. Je vais voir dans les spams et je peux te débloquer le lien. Ou alors, tu coupes le lien en deux. Tu poses le lien. Tu coupes en deux. Tu mets 10 cases d'écart. Comme ça, on peut le... Tu vois, il y a des moyens. Il y a toujours moyen. Pour tourner les règles. Qu'on puisse trouver ces roues. Parce que ça me ferait vraiment plaisir. Et si vraiment quelqu'un d'entre vous en a trouvé, je les achète. Je les monte. Et on y retourne. Parce que c'était chouette. Lui, on y a monté des roues qu'on a reçues d'un tonne ton. Jante aluminium Ronalp. Non, je rigole. C'est des jantes allumées, mais pas Ronalp. On a des pneus tout chemin dessus. Et ce petit buggy, ça en est sorti à merveille. Évidemment, on est un peu plus large avec ces pneumatiques. Donc, c'était facile pour la tenue de route. Très agréable à rouler. Franchement, ça allait vraiment super bien. Et regarde, contre toute attente. Comme ça pèse que dalle, on n'a pas bouffé les pneus. Parce qu'on a roulé 15-20 minutes. C'est des pneus hyper tendres. No problemo. Donc, je suis très content de ce petit engin WTOYS 1 12ème. Son châssis plastique. Il va bien. Celui-là, ça s'est passé moins bien. Ça s'est passé moins bien parce que ces roues, une fois chaudes, avaient beaucoup trop de grip. Et je n'aurais pas dû faire ma freinace. J'aurais dû rapidement installer d'autres roues que j'avais avec. Même si elles étaient plus petites, ce n'est pas grave. On aurait perdu de la vitesse. Mais en 3S, on a tellement de patates. Ça suffit. En plus, je voulais tester le bouton turbo qu'il y a sur la radio. Mais je n'ai pas pu lui parce que c'était impossible. Donc, dans le tout terrain, il va bien. Mais sur circuit, il faudrait d'autres roues que ça. Je le ferais gagner quand même avec ces roues. C'est à toi de brider et de doser un petit peu. Ça va aller. Tu vas voir. Une fois que j'avais passé la bride à 70%, ça allait bien. C'est vraiment juste quand on était à 100% que ce n'était pas roulable. Il suffit que ton parking soit un peu mouillé de façon ou glissant. Et ça ira très bien. Parce que je trouve que ça lui donne une super gueule. J'adore ces jantes et ces roues Louise pour les mini-machines. À la base, c'est pour Revo 1,16e et compagnie. Il n'y a eu aucun souci à les emmener. C'est un peu plus haut que les roues d'origine. Les cardan n'ont pas souffert. J'ai quand même arrêté le massacre au bout d'une dizaine de minutes. Parce que ce n'était pas la peine. Et c'est vrai que j'aurais dû me prendre le temps d'installer vite les autres pépiles. Mais moi, je voulais sortir la VTE 2. Je n'avais pas emmené l'autre. Parce que je n'avais pas de roues à la bonne taille adaptée pour mettre sur celui-là. Mais j'aurais dû. Parce que je pense que même si elles sont un peu plus grandes. Les Louise Roquette là-dessus, ça serait sorti peut-être un peu mieux. Mais voilà. Je ne voulais pas forcer. Je ne voulais pas massacrer les pneus tout-terrain extra. Il faut le faire. Surtout qu'il faut des jantes avec des gros dépens. Ensuite, Léo Coralie Asuga pour la piste. Tu vas voir la vidéo d'hier matin. Là, on est mardi matin normalement. Et tu retournes sur la vidéo d'hier si tu l'as loupé. Je te répète le nom de ces trucs. Donc, c'est les Coralie Sprint RX-R. Ok ? On en a causé hier dans la vidéo. Donc, tu retournes dans la vidéo d'hier si tu veux savoir si on est content ou pas. Partout où on l'a testé. On l'a monté sur plusieurs véhicules. Donc, ça, je te le répète vite. Ça se monte à merveille. Bon, il y a 6S, 4S, ce type d'engin, tout ce qui est des air buggy, machin. Attention, il n'y a pas de déport. Donc, sur les des air buggy, éventuellement, il faudra mettre des élargisseurs. D'accord ? TB7, DF7, tout ça, ça se monte. Ça passe, il n'y a pas de problème. Il faudra juste adapter ton style de conduite. D'accord ? Et on va causer de tout ce que j'ai reçu par la poste entre-temps, quand je n'étais pas là. D'accord ? Des petites choses que j'ai commandées et des petites choses que j'ai reçues. D'étant de temps et on va en parler un petit peu. J'ai commandé un cerveau guipin. 80 kilos. Super magnifiquement beau. HV, donc 8,4 volts maximum. Il va de 5 à 8,4 volts. Il est plus rapide que celui que j'ai dessus. Ses cerveaux sont programmables par PC parce que c'est un cerveau que tu peux utiliser en robotique, en fait. Donc là, tu n'as pas besoin. Quand tu vas aller en RC, tu n'as pas besoin de le foutre sur ton PC. Tu reçois des pignons en rab avec. Tu reçois un panneau de direction, bon, la vache. Un comme ça. Tu reçois un panneau de cerveau comme ça, bien balèze. En plus, il est beau. Regarde ça. Alors, moi, ce n'est pas ce que j'ai besoin puisque moi, j'utilise des doubles. Et on va donc monter ceci sur la MCD Air Snake V16 Pro. Parce que ce qui est mort sur la MCD, ce n'est pas le Vario Black Oats. Ce qui s'est passé, c'est que le cerveau qui est monté à l'intérieur, un Power HD, j'avais pris un IP65 ou je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne suis pas spécialement fan des cerveaux Power HD, mais il me pesait bien. Puis j'avais envie de tester en grande échelle. J'avais des petites échelles, mais c'est en petite échelle que je n'étais jamais vraiment content avec ce cerveau. Et en fait, je n'aurais pas dû. D'habitude, je mets les JX 60 kg qui sont à 35-40 euros. C'est ce qu'il y a dans le Lozy 5, c'est ce qu'il y a dans le Baja. Et ce qui s'est passé, c'est que le cerveau Power HD, c'est lui qui a cramé. Souvenez-vous, en roulant, si vous regardez bien la vidéo, deux, trois fois, je dis un truc bizarre. Au moment de tourner, on a un petit octage, machin. Ce cerveau dedans qui a cramé, il a court-circuité mon récepteur, qui a court-circuité forcément, puisque le bec du vario est branché sur le récepteur. Le bec du vario, c'est là que ça commence à cramé. Ça a cramé mon étagement de commande. L'étagement de puissance, lui, va bien. Vous avez vu, les câbles moteurs sont toujours dessus, tout va bien. C'est juste la platine supérieure qui a cramé. D'accord ? C'est réparé, c'est reparti, sauf que je n'avais pas de cerveau. Alors, j'aurais pu rapidement démonter le cerveau du XRT. Ça va vite, puisqu'on enlève la plaque en dessous, on tire le cerveau dehors. Vu déjà que le diff central est à faire aussi, tu me diras, j'aurais pu le faire, mais je me suis dit, bon, allez, je commande. Ça ne sert à rien de se speeder juste pour le jour d'avant du val d'argent, faire un peu de piste. Surtout, je me suis dit, je vais ramener la MCD, puis ils seront là en 1,10, en 1,8, les gars, et ça ne va pas aller. Et en fait, qu'on demande, j'aurais dû, puisque Juju RC Cut est arrivé avec sa MCD. Et on a un autre abonné, j'ai oublié ton nom. D'ailleurs, est-ce que tu peux, tu vas voir cette vidéo, j'espère, dans les commentaires, me mettre ton nom ou tu me mens, il y a un mail que je te retrouve. Puisque cet abonné, lui, a une MCD Max 5 Pro avec toutes les options, il s'est fait plaisir, c'est sans petit plaisir. Il a même monté les amortaux, donc, où tu peux régler la compression et la décompression séparément par des valves. Donc là, il y a une huile fixe à l'intérieur, tu ne changes pas ton huile, tu changes au niveau des vis, ce qui se passe entre la contrainte et la compression-décompression de la suspension. C'est absolument génial. Et il faut qu'on se voit, parce que je pense qu'il va falloir qu'on travaille un petit peu sur tes réglages là-dessus, puisque toi, tu as dit, on ne remarque pas trop le truc et c'est vrai qu'en appuyant, on est assez réactif entre et sortie. Après, c'est vrai que sur une piste, je ne sais pas si c'est forcément utile sur une piste. Ça sera plus utile si tu passes en mode rallye, mais vu le bébé que tu as fait, vu l'argent que tu as mis dedans, c'est sûr que tu ne passeras pas en mode rallye comme Mali. Et ça sera vraiment super utile sur un TT, donc un buggy ou le W5. Le W5, c'est Kubiak qui l'avait amené avec le Max 4. Au Val d'Argent. Donc, on a pu voir évoluer la Bessel avec un Max 4. Ça va super bien aussi, parce que le moteur a beaucoup au couplot, donc ça va bien. Du coup, j'aurais dû amener ma MC. Ça aurait pu rouler avec les deux Kiki, donc trois MCD sur le circuit. Et après, j'aurais pu rapidement foutre des roues tout au terrain et aller aussi au Val pour rouler avec Kubiak et la W5. Mais là, Briser m'aurait définitivement tué, vu l'état du circuit. Mais ça aurait été rigolo quand même, je le tiens à dire. Donc, on va installer ce cerveau dans celle-là. Je me suis dit, je prends le cerveau qu'il faut. Elle mérite, d'accord ? Donc, on va mettre ce cerveau là-dedans. L'autre, il avait 70 kg sur le papier. Je suis à 80, ça j'en rends rien. Les 70 kg, ça suffit. La preuve, c'est que dans l'osie, j'ai un 60 kg. Il n'est pas super rapide. Il ne pose aucun problème, d'accord ? Je vais peut-être laisser ça, Brick. On va perdre ma boîte. Enfin, mes petits trucs qui sont dedans. Tiens, je vais peut-être là. Je vais te reculer. Ne bouge pas. Attends. T'es déjà au fond. Bon. Là, je l'ai rabaissé. On va mettre le cerveau. On va rouler le circuit. Si j'ai le temps, parce qu'on me l'a demandé, gentiment, je vais aller au Sam 68 avec faire un petit tour là-bas. Je rappelle que David Dubillier vend une Max 5. Donc, la longue. Avec la carrosserie plus longue, qui est beaucoup plus belle que celle-là, d'accord ? Qui a l'alu du châssis de meilleure qualité, l'étoile de meilleure qualité. Je ne sais plus si David a 3 diff dessus ou pas. Je crois qu'il l'avait en plus. Contactez-le. Il fait un prix super sympa. Franchement, elle est en 12S, je crois. 12 ou 16, je ne sais plus. Donc, contactez-le. David Dubillier, il est souvent dans les commentaires. S'il n'est pas là, c'est parce qu'il a des ennuis de santé. Donc, il ne fait pas tout ce qu'il veut. Sinon, au pire, vous m'envoyez un mail. Je vous mets en contact. D'accord ? Il y a un abonné du Sam 68 qui est aussi sur le groupe Xmax France qui vend une Max 5 Pro. Avec le Max 4. Presque aussi belle que celle du Vosgien qui est venu. Pas aussi belle. Parce qu'il n'y a pas les amortaux à deux étages. Mais comme on l'a dit, il n'y a pas forcément besoin. Alors, celle-là, les gens vont... Vous allez dire que c'est cher, mais il faut voir le prix de départ. Avec l'avant, je crois, il aurait 3 000 euros. Alors, ça paraît dingue. Mais au départ, il a mis 4 800 euros, quelque chose comme ça, dans la bécane. MCD, quand tu prends les off-garde. Enfin, même chez FG, si tu prends les versions full aluminium, machin, truc mûche, bidule. Il n'y a pas de limite au prix. Déjà, dans les petites échelles, quand tu vois les pistes 1 10e compétition full carbone, machin, alu, qui coûtent le prix des 1 8e de compète. Forcément, c'est vrai que les gens sont choqués quand tu dis 3 000 balles, une 1 5e. Mais après, quand tu leur dis, un châssis de 1 10e carbone, machin, alu, truc mûche, c'est 600 balles, 550, 600 balles à poil. Donc, 1 000 balles équipées. Là, ça leur paraît cohérent. Non. Parce que ces bécanes-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que niveau entretien, zéro pointé. Tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. Si tu dois changer un roulement là-dessus, c'est parce que vraiment, tu as rondé la flotte, tu te laisses épourir. Et encore, le matos là-dessus est tellement balèze que tu es tranquille. C'est pour ça que je me suis contenté de la version de base, châssis à poils, ici, je le rappelle, vaut dans les 850 euros. Et ça vaut l'argent un coup pour nous, les pilotes de loisirs. Après, si tu as envie de te faire plaisir comme l'abonné, que ce soit des Vosges. Et j'insiste pour lui parce que lui, il est allé voir dans la boutique qu'il fabrique les, comment ça s'appelle, les S-88, je crois. Donc, c'est une boutique qui est dans les Vosges. C'est quelqu'un qui pratique dans le milieu de la compétition. À un moment donné, il avait vendu des véhicules de loisirs et là, il n'a plus trop envie parce que, je le comprends, je le comprends. C'est un pro, il fabrique des machines en un cinquième lui-même. Il a son propre atelier. Alors, n'espérez pas, on ne va pas aller filmer l'atelier machin l'embêter. Il a autre chose à faire parce qu'il fabrique la machine, ça prend du temps. Il a quand même encore la boutique qui tourne. Il s'occupe des compétiteurs et de la compétition. Je crois même en manque encore qu'il en fait. Et donc, je lui ai demandé de lui passer le bonjour et de lui demander si il sera d'accord une fois qu'on passe éventuellement le voir. Qu'il nous parle un peu de son aventure, de comment il s'est lancé dans la fabrication de ses machines, comment ça aboutit. Comme dit, on ne va pas l'embêter avec l'atelier. Et donc, je le comprends, justement, avec les pilotes de loisirs, il a dit, il a saturé un petit peu. Et je comprends parce qu'il y en a, je vous promets, ils se sont gratinés. Comme j'ai pu le voir quand j'étais chez Pro 1067 ou d'autres boutiques. Nous, on taquine tout le temps les pros, les compétiteurs, machin, parce que... Mais ça marche dans les deux sens, comme dit. Eux aussi, ils ont des belles histoires à raconter sur les pilotes de loisirs. Et il y en a, ils ont tienné une couche. Le bonjour, d'ailleurs, au touillon du mois, M. Charade de Tours, 75-86, quelque chose comme ça. Quand tu lis, bien sûr, le titre de la chaîne, Charade de Tours, tu te dis quand même, bon, c'est un ancien, quelqu'un qui a du bagage. Il m'a envoyé un commentaire. Mais qui es-tu donc pour justifier... Donc, en fait, il voulait dire juger. Donc, quand tu juges quelqu'un, tu ne le justifies pas. Tu le juges. Je vous passe des détails. Le commentaire était vraiment, vraiment très drôle. Je lui ai donc signalé que je comprends tout à fait que quelqu'un qui n'a pas toutes les tasses dans l'armoire ait du mal à comprendre la vidéo et qu'il ait mis un commentaire pareil. Mais que s'il doutait de son manque d'intelligence, il suffisait qu'il relise son propre commentaire. Et que j'étais vraiment inquiet pour le niveau des élèves de primaire actuel qui est en chute libre. Parce que, clairement, il a piqué le compte à Papi ou Mamie. Et après, j'étais obligé de le bloquer parce qu'il s'est parti en live. Lui, il est parti en live. Vous me connaissez, hein ? Moi, je me suis bien améré. Donc, merci à toi, charade de tour. Ça ne sert à rien d'écrire. Personne ne voit tes commentaires. Tu as été zappé vu que tu es parti de le traviol. OK ? J'ai reçu mes inserts. Je tenais à vous montrer. J'en ai commandé des sortes différentes. Et pourquoi ? Ces petits inserts que tu peux installer dans le plastique. Donc, quand tu as acheté un X-Max, c'est de quelqu'un qui t'a mis des vis à bois partout. Tête fraisée, tête plate, cruci, torx, zingué, laiton. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, deux tailles au-dessus du trou. Etc. Mais que tu ne veux pas quand même changer toute ta caisse. D'accord ? Un bonjour à Tonton JMD, comme ça, qui a acheté un X-Max à quelqu'un qui ne l'avait pas prévenu de sa super préparation. Et il s'est retrouvé avec un véhicule équipé d'une vingtaine de vis à bois de taille différente. Non, ce n'était pas l'oracle. Il y en a apparemment un autre. Et apparemment connu sur Facebook en plus. Donc, on était assez inquiet. Lui, il n'est pas vraiment fâché. Il est juste fâché parce qu'on ne l'a pas prévenu. D'accord ? Il s'attendait, évidemment, comme il est déjà venu chercher des machines chez moi. JMD s'est dit, tiens, voilà, je vais avoir la même chose. Puisqu'il a écrit, super préparé. C'est quelqu'un qui, voilà, il est réputé. Donc, c'est cool. Il a reçu la machine. Il s'est posé des questions. Il a essayé de communiquer, mais ça n'a pas bien marché. Donc, dans ce cas-là, tu as besoin de ces petits inserts. Ces petits trucs-là, il est impératif de les chauffer et de les mettre dans le trou. Donc, ça fonde dans le plastique. Tu attends que ça refroidisse. Et ensuite, tu mets ta vis. J'ai pris des différends. Pourquoi ? Pour vous montrer clairement la différence que vous puissiez comprendre. Il est très important. Ça, ce sont des inserts M4. Donc, tu peux les utiliser, par exemple, dans les bulkheads de X-Max. De Max, par exemple, si tu as un Traxxas Max et tu as mis une vis trop longue, en mettant ton skid plate option en tôle, et que tu es allé mettre la vis dans le diff, tu peux encore sauver la situation. Ça, ce sont mes préférés. De par les dimensions. On a du 4 et à l'extérieur, c'est en 6. C'est là qu'est la grosse différence. Ceux-là, donc, ils vont bien à des endroits où tu n'as pas forcément la place. Et même si, ça, c'est limite, des fois, faites gaffe où vous les mettez. Pas trop long. Il existe différentes longueurs. Faites gaffe aussi à la longueur que ce ne soit pas trop long. Et il y a ceux-là. Alors, ceux-là, ils tiennent le mieux. Ça, ce sont mes préférés niveau fixation, d'accord ? Ceux-là, tu le chauffes, il se coupe. Regarde-moi ça, ce filetage. Ça se coupe méchamment dans le plastique. Alors, je n'ai jamais perdu ceux-là. Donc, je ne suis pas inquiet pour ceux-là. Mais ceux-là, c'est pour ça que je voulais te le montrer, ont un diamètre extérieur bien plus grand. C'est du M4, mais à l'extérieur, on est en 8 à 9 mm. Ici, c'est du M4 qui est à l'extérieur en 5, 5,5,6. D'accord ? Tu vois bien la différence de diamètre entre les deux. D'accord ? Donc, fais le bon choix si tu veux installer ce genre de choses. Si c'est du M4, je te conseille de prendre une douille de réparation filet M4. Et pour les trouver, c'est facile. Sur AliExpress, tu tapes « Insère ». I-N-S-P-R-T. C'est tout. Et tu fouines. Après, tu cherches tes dimensions, donc la taille de ton filetage. Tu peux mettre M4. Chéanmoins, si tu vas tomber sur des pages, vous faites tout un choix. Il y a écrit M2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. La plupart des sites, tu regardes sur les photos, ils te donnent donc le diamètre du filetage, la longueur et le diamètre du bordel. Même les M4 existent en 4, en 5, en 6 dans ce type de modèle. Et dans ce type de modèle, comme dit, c'est de toute façon une taille plus grosse. Faites très attention. Prenez les bons pour les bons endroits. Si tu as de la place, tu as beaucoup de viande autour, ce n'est pas un problème. Tu prends le grand et tu te fais plaisir. Ça tient bien. Ce n'est pas cher. C'est genre 2 euros le sachet. Parce qu'un châssis de X-Maxx, c'est 35 balles. Le bulkhead, je crois que c'est 18 ou 20 balles, 22 balles. Évidemment, ce n'est pas très cher. Mais quand tu peux les réparer pour encore moins cher, ça fait plaise aussi. Tu peux les emmener sur le terrain, comme ça en 4 pépins aussi. Tu peux vite tricher. Je ne te parle pas maintenant de Traxas. Tu peux le mettre dans plein d'engins, évidemment. Non, tu ne peux pas le mettre dans l'aluminium. Fais pas le con. Enfin, tu vas réussir à le mettre dedans, mais ça ne va pas tenir grand chose. Il faudra foncer un petit peu. Et j'ai reçu des pneus d'Intentent, qui a acheté les pneus ICC Racing 1-8, les mêmes que moi. Donc ça, ce sont les gommes Thunder Tiger EMTA, MTA-4, etc. Qui étaient aussi sur le Team Asso Rival, pas le MT-8, le Team Asso Rival, le grand. Qu'on a oublié, d'ailleurs, dans la collection des MT-8. Et il a explosé les pneus sur un coup de gaz. D'accord. Ils se sont déchiquetés. Donc, il était évidemment déçu. Et quand il m'a écrit, la première chose que je lui ai demandé, c'est, as-tu fait un trou dans ton pneu ? Moi, je ne les avais pas encore essayé, mais on avait constaté, souvenez-vous, que ces bedlocks sont étanches. Je vous l'ai montré sur le KPM. Je les ai mis dessus, non percés. Vous avez vu la déformation bizarroïde qui se produit. Et à ce moment-là, donc, il y a un moment, le point faible, eh bien, il lâche, il se déchiquet. Moi, j'ai percé. Tu l'entends ? Et comme on me l'a demandé déjà des centaines de fois, je vais vous le montrer. Voici ce que Mani utilise pour faire son trou dans son pneu. Ceci est une fraise d'usinage. D'accord. Pas une fraise pour fraiser un chanfrein fraisé pour mettre une vis-tête fraisée dans une pièce. Mais une fraise d'usinage. Et même si elle va jusqu'ici, elle ne sert pas à travailler sur cette surface. Ça travaille là-dessus, une fraise d'usinage. D'accord ? Tu bouffes de la matière avec ça. Et au fur et à mesure, ça s'use et tu continues. Et c'est ce que je prends pour faire mes trous. Parce que là, ça existe en différents diamètres. 1, 2, 3, 4, etc. Là, tu fais un trou super méga propre de 3 mm bien rond. Pourquoi tu as rangé les pneus ? Il faut le montrer. Ce trou, tu le fais au milieu de la bande de roulement. Tu en fais un ou deux. De préférence, moi, je le fais derrière un crampant. Ça ne se déchire pas, ça ne s'arrache pas. Vous l'avez vu sur plein de modèles. Moi, on a fait ça sur les pneus de série. Regarde, ça donne un beau petit trou. Ceci, non. L'orille n'est pas du tout vous a trop de déchir. Ok ? Tu en fais un ou deux. Au choix. Et si tu te poses la question à quoi ça sert, ça permet de ne pas faire ceci. Le pneu ne va pas exploser de cette façon-là, lâchement, puisque la pression à l'intérieur n'est plus permanente. Tu peux bien évidemment aussi percer la jante, mais n'oublie pas qu'elle a un voile et un contre-voile. Ok ? Donc, il faut percer les deux parties si tu veux que de l'air passe par la jante. On a déjà fait plein de blabla là-dessus, entre trou jante ou trou pneu, pas de trou du tout, les deux. Il faut faire tes essais. Beaucoup de RC ont les jantes trouées. C'est bien. Il y a de l'air qui rentre dans le pneu. Le problème, c'est qu'il ne peut pas sortir. Donc, le pneu, soit c'est un pneu qui ne ballonne pas, ça ne pose pas de problème. Mais c'est un pneu qui ballonne, il ballonne, il ballonne, il ballonne. Plus il ballonne, plus il a besoin d'air et plus il en reçoit. Donc, plus il gonfle. Il a une certaine limite où soit il tient, comme les pneus de bonne qualité, les anciens Pro-Line, ou soit il explose. D'accord ? Tu peux boucher ce trou. Tu peux mettre, ça c'est un abonné qui l'a dit et c'est très bien joué de sa part, de mettre du genre de filet de moustiquaire dessus. Parce que ça permet à l'air de passer, mais ça évite parce que le trou dans la jante a un problème. Quand tu roules dans l'eau, l'eau rentre, toute l'eau qui gigue dedans, parfois centrifuge, proménageante et dans le trou. Donc la mousse, elle se remplit, le sable, il passe, le sable, lui, il rince la mousse, il la détruit, elle part en poussière. C'est comme ça des fois que tu as des roues, il y a plein de gens qui s'arrivent, ils me disent je ne comprends pas, ma roue est entièrement, totalement intacte, je n'ai plus de mousse. Parce que la mousse est partie en poussière et ensuite à chaque attrissage, où ça fait, et bien, tu éjectes la poudre. La mousse, elle part en poussière par le petit trou. Une fois que c'est mouillé et que tu as du sable dedans, ce qui va bien, c'est de percer la bande de roulement. Là, c'est l'inverse, ça peut s'éjecter. Alors attention, évidemment, le sable, pas comme l'eau, l'eau va s'imprégner dans la mousse et va ressortir de l'autre côté de la mousse. C'est une vidéo sur les petits trous et les bruits que peuvent faire les petits trous. Tu te méfies, si ça fait... C'est quand même bizarre. C'est quand même mieux que ça fasse... Simple conseil. Et donc, le sable, par contre, lui, il va rester dedans. Si ton sable traverse la mousse, il n'y a problème pas trop. Le sable va traverser au moment où tu vas t'arrêter de rouler, en passant par les côtés de la mousse. Là, peut-être, tu vas réussir à l'éjecter. Tu y penses, quand tu roules dans le sable fin, les trucs durs, la plage, la plage d'eau de mer, c'est une catastrophe. La plage d'eau de mer, tu bouches absolument tes trous. Tu roules dans une sablière où il y a du béton, du sable, de ce genre, très agressif. Tu bouches absolument le trou dans la jante. Il faut un petit trou quelque part. Alors, comme dit, il y a des pneus qui résistent. Si tu prends, c'est sûr, si tu prends un Proline HP ou un truc MFT ou un truc Belted, oui, tu peux rouler peut-être sans trous. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi le confort de conduite. Quand tu as un pneumatique comme ça, tu peux évacuer son air. Tu as une bonne motricité. Quand il monte en régime, il y en a qui ont dit, oui, mais ça fait forcer le moteur parce qu'il est à plat quand tu roules. Il est à plat, le temps de rouler doucement. Dès que tu accélères, il va remplir d'air. Tu es posé sur coussin, ça marche bien. L'attrissage, ça évacue, c'est bon. Quand tu as une pression constante, le choc sera plus violent. Et sur les pneus qui ne ballonnent zéro, aussi. Surtout si tu bouches, justement, à ce moment-là, les trous de jantes et les trous de pneus. Vraiment, c'est à toi de voir. Ton style de conduite, ce que tu veux, il faut faire les essais. Donc, si tu as un trou dans la jante, tu peux le boucher facile à cascoche pour voir ce que ça fait sans trous. Fais gaffe. Je te le rappelle, comme je te l'ai dit, je te l'ai montré sur le KPM. Si tu bouches tous les trous, il faut faire doucement. Il faut trouver la limite aux pneus. Comment ça se défendait bizarre ? Si il ne se défend pas bizarre, tant mieux pour toi. Si il se défend bizarre, il faut arrêter. Il faut le laisser rentrer de l'air fait pas. Du coup, après, tu peux percer un trou dans ton pneu. Et pour boucher le trou dans le pneu, c'est pas compliqué. Un petit peu de mastic, du silicone, de la colle néoprène. Tu rebouches ton trou. C'est reparti. Il n'y a pas de problème. Et tu peux, nouveau, l'enlever. Tu peux le remettre. Ici aussi, tu peux boucher et déboucher. Une fois que tu as fait un trou là ou là, si tu n'en avais pas au départ, c'est réversible. Pas de stress. Ça en a déjà aussi. Tu peux déboucher. Mais, comme dit, il n'y a pas de ça, c'est mieux, ça, c'est mieux. Il faut faire ci. Il y a 36 solutions. Tu dois trouver celle qui te convient. Point barre. Donc, tonton, il en a déchiré deux quand même. Parce qu'il voulait être sûr. Il a fait comme Mani, en fait. Il a dit, putain, il a un cap pété. Paf. Ah oui, effectivement. L'autre aussi. Je vais m'arrêter. Comme ça, il reste une paire. Mais il m'a envoyé toutes ses roues. Ce que je voulais donc faire. Je me suis dit, tiens. On a quatre roues de Coralie. Souvenez-vous qu'ils ne sont plus sur les jantes. Je me suis dit, je vais utiliser ces magnifiques jantes bedlock pour monter les roues Coralie. Tu n'arrives pas à les choper. Le pneu n'a pas été modifié pour ce bedlock. C'est comme ça qu'il était pneu aussi qui se montait sur les jantes normales. Je peux le coller, ce pneu, sur une jante normale. Par contre, je n'arrive pas à passer le pneu Coralie là-dedans. Il est trop fin, en fait. Il ne se laisse pas coincer dedans. Il n'y a pas moyen de le serrer. Ça ne va pas. On essaiera avec les trenchers. Un peu chouette, quand même, avec les trenchers. On va voir. Mais j'ai reçu de Jam Jam aussi des jantes de Sledge pour mettre les trenchers. Donc selon le véhicule, il faudra bien que je réfléchisse avant de décoller puisque ça, c'est avec Offset et les autres sont sans Offset. Il faut que je vois sur quel véhicule je vais mettre quoi avant de me décider de coller le bordel. Sinon, c'est mimi, c'est rara, c'est la mêmerde. Ça, c'est sûr. Et puis pour le cas Factory, on en parlera un autre jour. Enomanie, ça ne sert à rien. La caméra SAV m'étonnerait que tu as assez de portée pour stopper la caméra de là-bas. Bonne journée, les gars.